Caractéristiques de la race de Grand Danois Cette race royale allie grande taille et puissance à l'élégance. Ils sont de forme carrée et bien équilibrée. La démarche est forte et puissante avec des foulées longues et faciles. Le pelage est court, épais et brillant. Le dog allemand est surtout remarquable pour sa majestueuse calèche et son apparence, l'Apollon des chiens Histoire de la race de chiens Grand Danois Surnommé l'Apollon des chiens, le dog allemand est probablement le produit de l'ancien chien de guerre Molossu et du Greyhound. Avec ses ancêtres, sa capacité de chasseur de gros gibiers intrépides semblait tout à fait naturelle. Au XIVE siècle, ces chiens faisaient leur preuve en tant que chasseurs capables en Allemagne, combinant vitesse, endurance, force et courage afin de faire tomber le dur sanglier. Les chiens sont devenus populaires auprès de la noblesse terrienne non seulement en raison de leur capacité de chasse, mais aussi en raison de leur apparence imposante mais gracieuse. Ces nobles chiens ont fait des ajouts gracieux à n'importe quel domaine. Les britanniques familiers avec la race les appelaient d'abord chiens de sang allemand. Quand et pourquoi la race a été plus tard surnommée le dog allemand est un mystère car, bien qu'indéniablement génial, elle n'est pas danoise. C'est une race allemande, et en 1876, la race a été déclarée chien national d'Allemagne. En 1880, les autorités allemandes déclarèrent que le chien devait être appelé le « Dutch dog », le nom sous lequel il porte encore en Allemagne. Les Anglais ne prêtèrent aucune attention, et l'ancien n'en resta pour le monde anglophone. À la fin des années 1800, le dog allemand était venu en Amérique. Il a rapidement attiré l'attention, comme il le fait encore aujourd'hui. La race a depuis acquis une grande popularité malgré certains des défis liés à la possession d'un chien géant. Le record du plus grand chien du monde a été détenu par plusieurs grands danois. Tempérament de la race de chien grand danois Le dog allemand est fougueux, courageux, amical et fiable. Il est généralement bon avec les enfants, bien que ses ouvertures amicales puissent submerger un petit enfant, est généralement amical envers les autres chiens de la maison et les animaux de compagnie, mais comme tous les grands chiens, il doit être surveillé. Avec la formation, il fait un compagnon de famille agréable et bien élevé. Entretien de la race de chien grand danois Le dog allemand a besoin d'exercices quotidiens modérés. Ses besoins peuvent être satisfaits par une bonne promenade ou une bonne aventure. Il a besoin d'une literie moelleuse et de suffisamment d'espace pour s'étirer pendant son sommeil. Certains ont tendance à baver. Le soin du pelage est minime. Santé de la race de chien grand danois Préoccupations majeures Torsions gastriques Cardiomyopathie Ostéosarcome Préoccupations mineures CHD CVI Syndrome de Vaubler TOC HOD Hypothyroïdie Occasionnellement vu VWD Cataracte Anthropion Test Cardiaque Hanche Oculaire Thyroïde Cardiaque Durée de vie 7 à 10 ans Remarque, les Danois sont généralement élevés dans trois familles de couleurs distinctes, fauves et brungés, harlequins et manteaux, et noir et bleu. Parce que les chiens des familles de couleurs sont rarement croisés, chaque famille de couleurs a tendance à avoir des caractéristiques et des problèmes de santé différents. Avertissement concernant la race de chiens grands danois Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada